Après deux mois de hausse consécutif, le chômage en forte baisse en septembre. Même si le gouvernement, depuis qu'il a été constitué, a fait le choix de ne pas commenter les chiffres mensuels de Pôle emploi, pris isolément, les derniers en date constituent une bonne nouvelle pour lui. . Ce recul efface l'augmentation observée au cours des deux mois précédents et permet d'aboutir à une diminution de 0,2 en un trimestre 0,5 au cours des douze derniers mois. . Les évolutions sont sensiblement les mêmes si l'on raisonne sur toute la France, outre-mer compris, donc, le total atteignant 3,734 millions 0,1 en un mois. Dans l'Hexagone, l'amélioration est très sensible pour les moins de 25 ans, relevant de la catégorie A, 5,3 en un mois 2,2 sur 3 mois, 5,5 en un an. . Elle est également perceptible pour les inscrits à Pôle emploi âgés de 25 à 49 ans, mais de moindre ampleur 1,8 en septembre et 0,9 pendant les douze mois écoulés. . Les seniors, eux, sont à part, avec une stabilisation de leurs effectifs, le mois dernier, mais une hausse de ceux-ci en un an plus 3. . Pour Alexandre Delegue, économiste à l'Université Lili, cette amélioration de la situation résulte d'un envitonnement économique mondial favorable, la situation macroéconomique globale est meilleure. . Beaucoup de signaux sont au vert, ce qui redonne de la confiance aux investisseurs, remplit les carnets de commandes et créé par conséquent de l'emploi, analyse-t-il, plaçant la situation française dans un contexte plus global. . De mauvais résultats pour les chômeurs de longue durée. . . Reste que les résultats ne sont, cependant, pas mirobolants si l'on s'intéresse aux personnes qui recherchent un poste depuis au moins un an, en métropole, plus 0,1 en septembre et plus 2,9 en un an. Le pourcentage est encore plus élevé, s'agissant de celles qui sont dans cette situation depuis trois ans et plus plus quatre. . 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 En revanche, dans les secteurs non marchands, administration, éducation et, l'emploi baisserait nettement au second semestre 46 000 après plus 29 000 au premier semestre, en raison de la réduction drastique du nombre de contrats aidés.